bonjour bonsoir salam alaykoum soyez les bienvenus j'aimerais que vous partagez ce live on va se parler on va se dire des bs et des bs c'est c'est très important qu'on parle de ça ce que moi j'avais dit que bon affaire de sexe t plat franchement que je ne veux pas me mêler dedans voilà mais vous n'êtes pas sans savoir que il ya au moins il ya au moins 24 heures 48 heures il ya une autre vidéo qui est sorti une autre vidéo qui est sorti et dans cette vidéo partager le live partager le live on va clarifier les choses partager le live dans cette vidéo on voit un monsieur qui a assis il fait son sale truc avec une femme qui est en pied sera notre téléphone donc bonsoir soyez les bienvenus j'aimerais que vous partagez ce live s'il vous plaît parce que nous sommes entre guinéens et l'allure que nous sommes en train de prendre par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays on voit tous les autorités voient tous déjà que nous sommes un peu plus facile à manipuler un peu plus facile à tromper c'est à dire c'est le seul peuple dans le monde qu'on peut faire souffrir pendant 30 ans pendant 40 ans pendant 50 ans un beau matin tu viens voir ce même peuple que tu as fait souffrir pendant 40 ans 50 ans tu leur dis bon c'est ça c'est ça il faut qu'on laisse les choses on va on va passer à autre chose ça va plus être comme avant et puis voilà les choses vont s'améliorer ça va changer ce même peuple qui a souffrir pendant 40 ans pendant 30 ans ils oublient toutes ces années de souffrance pour c'est à dire revenir encore sur leur position la division la division nous sommes ce peuple là peuple de guiné nous sommes ce peuple là c'est à dire malgré la souffrance que nous avons suivi 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 pendant le règne d'alpha condé la galère que le peuple a suivi en majorité je ne vais pas dire c'est les peuls les soussous les malinques tout le monde a souffert même les gens qui sont issus de la mouvance présidentielle vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu des révélations qui ont été faits dernièrement que même nous 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 force armée pour pouvoir entrer chez eux c'est leur bon alimentaire c'est à dire c'est le désastre c'est le comble ça leur bon alimentaire et tant qu'ils sont militaires le bon alimentaire qu'on leur donne pour pouvoir manger les boîtes de conserve les sardines on leur donne des boîtes de conserve pour pouvoir manger c'est ces boîtes de conserve qu'ils gardaient avec eux sortir du camp pour aller vendre à la population pour pouvoir entrer chez eux est ce que vous voyez est ce que le guiné est ce que est ce que on a réellement c'est à dire réfléchi pensé à toutes ces années d'atrocité que le peuple a subi aujourd'hui on veut nous faire balancer on veut nous faire oublier tout ça pour nous envoyer encore sur la seule et unique arme qu'ils ont la division ethnique politique est née c'est cette seule arme qu'ils ont divisé pour réunir cette seule arme pendant que dans un pays où des fonctionnaires qui sont des corps habillés qui sont censés garder la population souffre jusqu'à prendre leur nourriture sortir vendre ça pour avoir le transport pour entrer chez eux à la sané tour pendant le règne d'avant qu'on dit tout ce qu'on a subi le peuple de guinée division elle s'insulté se manquer jusqu'à présent on est le dieu à l'adjaha nous a enlevé dans ça il ya quelques mois et là Allah est en train de nous observer pour nous voir que si réellement nous sommes un peuple conscient il faut pas qu'on tombe dans ces pièges à cause d'un petit groupe d'ethno d'extrémistes qui veulent se dire que non nous sommes pas des meurtres dans la même idéologie que les autres quand nous nous dirons c'est ça ça sera ça à cause d'un petit groupe les extrémistes sont partout ils sont partout vidéo sextet c'est sorti à 72 heures oui c'est désolant on a parlé sur ça je vais pas revenir sur ça il ya 48 heures la même nuit d'ailleurs on voit des gens mal intentionnés qui font circuler une vidéo ou un monsieur comme je l'ai dit tantôt est assis il est en train de faire son sale besogne avec une femme mais réellement en fin de compte qu'est-ce que l'ufdg on vous a fait 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 monsieur baidi haribo il dit qu'il a soutenu alpha condé qui ne regrette pas de l'avoir soutenu s'il ya eu vidéo sextet sur lui et que des personnes opposées à lui ont manifesté leur réjouissance par rapport à ce qui lui est arrivé comme il a dit d'ailleurs c'est le destin c'est son destin mais franchement partout où il ya mort d'homme c'est l'ufdg partout où il ya accident c'est l'ufdg partout où il ya problème c'est l'ufdg cette même nuit des gens mal intentionnés vont circuler une vidéo d'un monsieur pour dire que c'est l'on honorable c'est le bali depuis hier cette vidéo ça sur qui pour dire que c'est honorable c'est le bali mais qu'est ce que vous nous voulez à la fin c'est quoi c'est c'est déjà de faire la politique je vois des brokers qui défendent alpha condé qui défend le rpg pour dire que à on a vu pour honorable c'est le bali et aussi à 1-1-1-3-1 on est en compétition nous ne sont plus dans un match nous ne sont plus en compétition on vous l'a dit et on leur ai dit l'ufdg n'est plus en compétition avec le rpg l'ufdg a un objectif oui c'est délire son président c'est ça l'objectif l'ufdg ne fait de course avec aucun parti en république de guinée parce que aucun parti en république de guinée n'est au niveau de l'ufdg actuellement vous le savez mais partout où il ya accident c'est l'ufdg partout où il ya mort d'homme c'est l'ufdg partout où il ya problème c'est l'ufdg maintenant comme sextep est sorti sur une personne qui a soutenu alpha condé non vous avez fait sortir une vidéo pour dire que oui c'est l'honorable c'est le bali et on vous demande on vous demande on n'est pas en compétition on n'est pas un on n'est pas en compétition l'ufdg nous sommes et c'est rempli des hommes respectueux qui savent ce qu'ils veulent qui savent ce qu'ils veulent le monsieur ce n'est pas celle ou bali le monsieur ce n'est pas celle ou bali plus grave encore le monsieur il s'appelle monsieur ou lari c'est le proviseur d'une école privée de conakry le monsieur il s'appelle monsieur ou lari ce n'est pas celle ou bali donc arrêtez de chercher à salir des gens ce n'est pas celle ou bali aujourd'hui ce n'est pas celle ou bali demain ce monsieur je vous le montre ce monsieur ce n'est pas celle ou bali il s'appelle monsieur ou lari oui pour ne pas je veux pas salir le nom du complexe scolaire là mais parce que avec l'action que le monsieur a fait il ne mérite plus d'être proviseur de cette école il doit être remplacé parce que ça fait plus de 10 ans plus de 10 ans plus de 10 ans il est à la tête de cette école donc nous on va pas dire c'est un malinqué parce qu'il s'appelle oulari nous on va pas dire ça nous on n'est pas dans les débats ethniques là pour dire c'est un oulari c'est un malinqué tout le monde sait déjà oulari c'est quoi donc je n'ai pas besoin de préciser que oulari c'est un malinqué donc là où vous avez pris monsieur oulari vous avez transformé monsieur oulari en selou balde pour votre manière pour pouvoir salir selou balde et lui est déjà son parti mais dieu est là voilà dieu est là je vous montre le monsieur dans la vidéo et je vous montre sa photo dans son école dans son école voici le monsieur c'est lui qu'on dit que c'est selou balde regardez moi des conneries pareil regardez moi ça un monsieur honorable respectueux respecté en plus dans un parti politique vous allez sortir pour salir ça parce que au sextep est sorti on n'est pas en compétition avec vous on n'est même pas en compétition avec baidi nous on a dépassé ce stade l'objectif reste la même élire notre président on veut plus rentrer dans les tribunaux caralala c'est fini hein maintenant regardez le monsieur c'est monsieur oulari le proviseur de l'école privée je vous montre sa photo c'est un proviseur principal d'une école qui se permet de faire ses jardins conneries la vidéo du plus de 2,26 secondes sa vidéo ce n'est pas vidéo de neuf secondes sa vidéo sa vidéo du deux minutes 26 secondes il est dans la vidéo avec une femme un principal d'une école imaginez après on va dire il ya pas à cause de la malgouvernance notre pays toutes les portes sont gâtés à cause de la malgouvernance notre pays tout est nia rami école publique ya pas il ya ça ne va pas mais là qu'est ce que les gens se disent je vais prendre ma fille mon fils je vais l'envoi à l'école privée là bas il va étudier là bas il va étudier tu prends ton enfant tu envoies dans une école privée école privée aujourd'hui c'est devenu c'est à dire tellement dangereuse que les petites filles de 10 12 13 14 ans connaissent aujourd'hui ce que leur maman ou leur papa ne connaissent pas ça c'est à connaître les petites filles connaissent aujourd'hui ce que leur papa et leur maman ne connaissent pas à cause des écoles privées imaginez qu'on a un procureur est principal proviseur d'une école qui est acteur de sexe et que ton enfant étudie dans cette école je vais dire le nom de l'école le nom de l'école s'appelle encore chèque abdoulkaba c'est c ak c'est c ak c'est à tombo lia l'école se trouve à tombo lia c ak chèque abdoulkaba je n'ai pas besoin de dire ou de rentrer dans les débats ethniques pour dire que kabba c'est malinqué parce que vous dès qu'il ya un nom peul c'est le peul c'est eux c'est le peul c'est eux allah billah dieu est pour les justes dieu il est pour les justes maintenant monsieur vous l'aurez le voici ça ça c'est une capture dans sa vidéo parce qu'on ne peut pas diffuser cette vidéo c'est trop malsain c'est trop dégueulasse c'est monsieur ou la rien maintenant je vous montre monsieur ou la ré dans son école mémorisez bien le visage mémorisez bien le visage mémorisez une seconde mémorisez bien ok voici monsieur ou la ré encore ici là en veste c'est vrai qu'un peu il est un peu similaire à l'honorable c'est le bal est un peu similaire mais ce n'est pas honorable c'est le bal voici monsieur ou la ré en veste là vous voyez je vous l'aurez le voici ouais je vous l'aurez ouais mais je vous l'aurez vous le voyez mais je vous l'aurez le proviseur principal de l'école chèque abdoul kaba de tombou ya vous le voyez non avoir c'est lui l'acteur sur la vidéo sexe et dont vous prétendez dire que c'est honorable c'est loup bal dé ce n'est pas honorable c'est loup bal dé arrêtez de salir de dire le nom d'un responsable de notre parti nous ne sommes pas en compétition avec vous nous ne sommes plus en compétition avec vous notre but c'est d'élire notre président c'est de ne pas nous chamailler avec vous nous ne sommes plus au même niveau nous aujourd'hui nous sommes calés près bien placé et vous aujourd'hui vous êtes derrière monsieur ou la ré le voici au lieu de dire la vérité de dire la vérité si c'est mon parent qui date c'est mon parent partout c'est ça un bon musulman c'est ça un bon croyant si mon parent gâte mon parent tu as gâté ce n'est pas bon on doit pas faire cela maintenant on demande pardon mais ton parent gâte tu prends le nom de ton parent tu mets ça sur le parent des autres ton parent gâte tu prends le nom de ton parent tu mets ça sur les autres qu'est ce que cela veut dire c'est quoi ce combat là c'est quoi ce combat là il y a quelqu'un qui dit qu'il le conna avant qu'il ne soit directeur de l'école c'est quoi ce combat là vous n'avez rien contre l'UFDG et vous n'aurez rien contre l'UFDG rien du tout arrêtez de salir les gens arrêtez de penser que oui avec vos c'est à dire vos stratégies qui sont déjà connues par le peuple la manipulation pour diviser les guinéens vous voulez faire aujourd'hui rentrer ce combat c'est à dire cette division à cause de cette affaire de sextet pour dire que c'est le Peul et les femmes Peul qui font ça c'est rentré sorti comme ça j'ai dit hier dans ma vidéo il y a eu combien de sextet par République de Guinée combien de sextet on a parlé de Peul on a parlé de Peul là-bas on a parlé de ces rentrées sorties comme ça femmes sous sous femmes malinquées là-bas il faut se dire la vérité on a parlé de femmes Peul ceux qui sont en train de faire sortir les biographies historiques pour dire il faut faire sortir l'historique de tous les sextets par République de Guinée comme ça on peut faire débat on peut débattre Baïdi a dit que ce qui lui est arrivé c'est le destin et on en reste là maintenant si quelqu'un veut dépasser au-delà de ça ça n'engage que toi mais de grâce il faut pas diviser les Guinéens il faut pas nous diviser Peul, Soussou, Malinqué nous sommes tous pareils notre pays là, la Guinée là ça nous appartient, touche personne n'est mieux que quiconque donc vous voyez monsieur Oulare il est assis, il est arrêté tranquillement hein c'est l'acteur du sextet improviseur directeur improviseur directeur, acteur du sextet c'est incroyable et sa vidéo dure plus de plus de 2,26 secondes c'est lui qui est encore là avec ses élèves il est là, je vous remonte il est là c'est lui qui est là assis il est là assis je sais pas s'il est en train de corriger les élèves qu'est-ce que lui il va enseigner aux élèves la sexotologie ou le bordélique c'est ce qu'il enseigne aux élèves c'est ça qu'il va enseigner aux élèves des hommes comme ça méritent d'être poursuivis on a vu le CNRD a réagi contre monsieur Baïdi qui a été limogé donc le ministère de l'enseignement pré-université doit prendre des mesures contre ce monsieur qui est directeur d'une école proviseur parce que son école relève du ministère de l'enseignement et le ministère de l'enseignement doivent se saisir de ce dossier ça c'est ce qui est la vérité donc c'est lui qui est là c'est lui qui est là encore hein on ne peut pas, vous ne pouvez pas nous diviser ça c'est fini ça n'a pas la dingue tant que nous on sera en vie ici ce combat qu'on fait là on le fait pour le peuple de Guinée cela la pourra nous récompenser voilà on va le faire justement pas parce qu'on déteste les autres on ne veut pas que les autres passent devant il faut qu'on fasse tout pour ne pas que les autres passent devant c'est quoi ces idées là hein l'acteur porno c'est lui monsieur Oulare ce n'est pas c'est Loubalde s'il vous plaît hein continuez à creuser continuez à chercher pour faire descendre l'UFDG mais ce que Allah a fait monter en haut hein même Hercule en personne hein ou Zeus ne peut pas faire descendre ça parce que c'est Allah qui a mis l'UFDG là où il est aujourd'hui là où il est aujourd'hui ce parti son président a patienté hum regarde moi quelle fois là Katia hein R L hein c'est ça votre heure vous ne voulez pas la vérité vous êtes hors jeu il n'y a pas plus extrémiste que vous il dit tu es trop malhonnête parce que je suis en train de dire la vérité tu ne veux pas que je te dis ça tu es un extrémiste un extrémiste ethno oui tu tu toi tu n'es pas malhonnête toi tu n'es même pas humain regarde regarde les kétas qui sont en train de m'insulter regarde les noms de grâce si vous voulez accuser des gens honnêtement hein cherchez des trucs de vérité pour les accuser mais ne cherchez pas des mensonges à les attribuer pour les salir honorable c'est loupalde que vous voyez d'ailleurs je vais parler en réalité de quelque chose que vous savez mais que vous n'allez pas dire vous me regardez non les kétas et le kaba qui vient de m'insulter dire que femme peut femme peut sexe dépend j'ai dit tout de suite il y a eu combien de sexe dépend faites l'historique faites l'historique combien de sexe dépend vous faites l'historique citez les noms on va faire l'historique non faites l'historique vous même on va taper les noms mais je vous dis cette communauté là les gens qui font ça ou les noms qui sont dans ça vous ne savez pas combien de fois ça fait mal à leur famille vous ne savez pas combien de fois ça fait mal à leur famille vous ne savez pas combien de fois ça fait mal à leur famille parce que seule la communauté peut seules oui et quelques communautés je pense que c'est les diakankais aussi ça existe qui exige à ce que l'homme et la femme si l'homme veut épouser une femme on cherche c'est seul la communauté c'est répandu c'est la communauté foule qui font des enquêtes si vous êtes sortis ensemble si vous avez fait la fornication si vous avez forniqué ils ne te donneront pas leur fille en mariage si vous avez forniqué ils ne te donneront pas leur fille en mariage parce que c'est ce que l'islam dit cette communauté là des gens qui placent qui respectent ces lois islamiques là vous pensez qu'ils vont accepter que leur fille ou leur fils part faire dans les bordéliques vous pensez qu'ils vont accepter ça hein vous pensez ça les gens qui refusent de donner leur fille en mariage parce que tu es sorti avec copains et copines vous êtes sortis ensemble vous pensez qu'ils vont laisser que leurs enfants leurs parents partent faire des bordéliques il faut réfléchir il faut réfléchir analyser les sources à bas âge à bas âge leurs enfants ils apprennent le coran c'est une réalité je ne suis pas en train de faire des éloges je ne suis pas en train de faire des éloges on est d'accord au bas âge ils prennent leur enfant ils leur enseignent le coran si tu vois un enfant issu de cette communauté qui ne connaît pas le coran forcément il n'a pas grandi avec son papa ou sa maman il a grandi ailleurs ou elle a grandi ailleurs des gens qui enseignent le coran à leurs enfants vous pensez qu'ils vont accepter s'amuser avec le coran comme ça pour dire que là on forme nos enfants après vous allez devenir des acteurs de X contre Dieu hein ce pays nous on vous dit les quêtes et kaba qui insultent on vous a barré la route là où vous avez échoué ce parti aujourd'hui la majorité qui défend ce parti sont issus oui ouais les fils dignes du pays parce que vous savez et je vous ai dit moi en tant que soussous que vous vous dites Mandeigne l'entrée sorti comme ça vous le savez nous sommes vos lois on le restera votre président c'est nous qui l'avons donné le pouvoir celui qui est là là il est en train de laver le chat pour nous c'est moi qui vous le dit vous le savez celui qui est là vous celui que vous dites là pouvoir acquitté dans la chambre c'est parti au salon lui il sait lui il sait que c'est ceux qui vont faire le roi les faiseurs de roi c'est qui nous avons choisi de défendre le juste et on restera devant le juste ça c'est clair et net pour vous donc on sera d'accord à une seule condition que vous acceptez la vérité que vous acceptez de faire votre combat légalement loyalement on ne vous force pas à changer d'avis on ne force personne à venir à l'UFDG nous ne forçons personne à venir à l'UFDG on demande à ce que nous acceptons la vérité et que que chacun soit attribué dans ses droits qu'on rend à César ce qui appartient à César un point militaire et par la grâce d'Allah Inch'Allah Al-Khayu celui qui ne dorme pas ni ne somnolent pas il est là il nous observe il sait que ce que nous sommes en train de faire c'est une forme de religion c'est une forme d'adoration de Dieu divine combat pour ta sa patrie il nous assistera il nous aidera et on sera là pour vous barrer la route que ça soit blanc pour vous comme le drap de lit blanc sur lequel vous vous couchez on sera là pour vous barrer la route vous ne pouvez plus diviser ce peuple vous ne pouvez plus mélanger ce peuple de Guinée c'est terminé disons c'est trop ça c'est fini ça terminé dites oh ils ne t'aiment pas ils vont pas je m'en fous de ça je ne fais pas ça pour une communauté je ne fais pas ça pour une personne je ne fais pas ça pour un parti je le fais pour mon pays on sera là pour vous barrer la route vous les extrémistes là vous les extrémistes là les ethno là on va vous faire comprendre que la Guinée c'est pour tout le peuple de Guinée sans exception sans exception et vous le savez oui vous le savez nous sommes les bagarres nous sommes les médiforés et nous sommes oui les faiseurs de roi et on a décidé de défendre le juste que cela te plaise ou pas ça se fera Inchallah et c'est pour bientôt c'est pour bientôt à faire du sextet allez vous plaindre sur votre méchant où l'arrivée allez allez voir où l'arrivée allez voir où l'arrivée partagez la vidéo mille fois que vous voulez mais ce n'est pas honorable c'est loupade ce n'est pas notre honorable c'est loupade un homme aussi élégant beau calme respecté par tous les guinéens jamais ne commettra ce genre de bêtises il est très loin de ça je le vois même devenir premier ministre tellement que il est très très engagé on sait votre président il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour le corrompre pour qu'il abandonne son combat il n'a jamais accepté on sait c'est dans nos mains c'est lui que vous voulez salir aujourd'hui hein que dieu unisse les guinéens que dieu purifie nos esprits que dieu donne l'amour des guinéens ou guinéens pour que nous puissions nous aimer et accepter la vérité pour le bien de notre pays c'est à dire c'est me il y a pour le monde c'est pas pour le monde qu'est-ce pas les guinéens Sous-titrage Société Radio-Canada